Je suis actuellement en train de regarder une émission franco-israélienne où on nous dit que Esav c'est l'occident, c'est la chrétienté, Ismaël c'est le monde musulman, arabo-musulman. Mais en réalité, c'est inacceptable cette lecture. Ismaël est un des fils d'Abraham, même s'il a été par une esclave, tout comme certains enfants de Jacob ont été également transportés et produits par des esclaves, donc ce n'est pas un argument. Et Esav, Esaü, est également un enfant d'Isaac au même titre que Jacob, et d'ailleurs Jacob a voulu se réconcilier avec Esav. On le voit bien quand il revient vers lui. Donc je ne comprends absolument pas comment on peut prendre au sérieux cette terminologie, ses attributions, et Esav, ce sont les chrétiens, Ismaël ce sont les musulmans, c'est une plaisanterie, et je trouve ridicule voir à quel point on prend cette terminologie au sérieux. Parce que finalement, on ne joue pas avec la question de la descendance. Pourquoi Abraham aurait-il engendré un monde non juif ? Et pourquoi Isaac aurait-il engendré un monde non juif ? Ça n'a aucun sens. Au contraire, non seulement ça n'a aucun sens, mais ça nous éloigne. Parce qu'en diabolisant, si on peut dire, Esav, on ne comprend pas que Esav, il a pris comme nom celui d'Edom, comme c'est expliqué dans la Genèse. Edom, Aleph, Dalet, même, ce sont les mêmes lettres qu'Adam. Donc, si on ne comprend pas que Esav, c'est Adam, c'est la descendance d'Adam, c'est celui qui descend d'Adam, alors que Yaakov, si on veut jouer à ce petit jeu qui s'appelle Israël, c'est le Chine. Alors qu'Essav, Adam, c'est le Aleph. Et comme vous connaissez mes travaux à ce sujet récemment, d'ailleurs, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est une farce que de vouloir expliquer la naissance d'Ismaël et du monde musulman, qui n'apparaît d'ailleurs qu'au VIIe siècle, à moins de considérer plutôt les Arabes que les musulmans, et du monde chrétien comme dérivant du livre de la Genèse, qui est d'ailleurs lui-même une invention des Israélites, pour ça, c'est un autre problème encore, comme le livre de l'Exode, dont le nom même Shemot, puisque c'est le nom qu'on donne en hébreu, le bon Exode venant de la 70, Shemot, ça commence par un Chine. Donc, il faut arrêter cela, parce que ça n'est pas, non seulement c'est ridicule, mais en plus, ça brouille les pistes. Et ça, c'est inacceptable. Et en fin de compte, le Aleph, c'est Esav, et le Chine, c'est Israël. Jacob.